Cet arbre que vous voyez, dont le nom scientifique est Acacia nilotica, synonyme aussi de Acacia C'est un arbre qui peut atteindre facilement 5 à 15 mètres de haut, donc ça peut monter assez haut, ça aime les endroits assez humides, on le trouve en particulier, on le voit un peu partout ici, dans ces marécages, on le voit là, c'est peut-être, disons, l'arbre avec des cimes assez denses, on le voit là, il est là, et puis un peu plus au fond là-bas, on en voit plusieurs pieds aussi, alors cet arbre a un tronc, nous pouvons le voir, en s'approchant un petit peu, un tronc en général assez cylindrique, Là, là, il est assez cylindrique, il est crevassé, parfois profondément fissuré même, sur les vieux plans, Le tronc a laissé un peu couler de la gomme, c'est une gomme qui est comestible, et qui est consommée, et qui est utilisée aussi parfois pour faire même des bonbons. Alors, on peut remarquer sur cette branche morte, que la tige comporte des épines de couleur blanchâtre, et souvent qui apparaissent sous forme de V, on voit en double, on dit que c'est des épines doubles, On voit sur cette feuille qui est vivante, sur ce rameau qui est vivant, on voit les épines, là, qui apparaissent en double, chaque fois sous forme de V. Alors, ces mêmes épines en V, on voit ici encore, c'est des épines très droites, qui peuvent atteindre, sur certains pieds, jusqu'à 8 cm de long, Mais parfois aussi, c'est beaucoup plus court, comme ici, on voit, peut-être ici, il y en a 2, 3 cm. Alors, nous allons nous intéresser un peu plus près aux feuilles. Nous voyons ici, que c'est une feuille composée bipénée, et disposée de façon alternée, sur la tige, là, on voit une feuille là, une feuille là, et une feuille là, pas de façon opposée. Et alors, si on prend la feuille elle-même, nous pouvons constater que ça comporte, disons, 3 à 6 paires de pinules. Alors, les pinules, ce sont les axes qui portent les folioles, là. Donc là, ce qu'on appelle pinules, c'est là, donc il y a une première paire, une deuxième paire, une troisième paire, une quatrième paire, et puis une cinquième paire, donc 3 à 6 paires de pinules. Et on peut voir aussi que chaque pinules comporte entre 10 à 25 paires de folioles. Et on peut mesurer, c'est des toutes petites folioles, on peut mesurer leur taille, c'est de l'ordre de 2 à 7 mm, contre 1 mm de taille. Alors, les fleurs, nous les voyons aussi, c'est des petites fleurs de jaune, là, jaune-oranger, qui apparaissent en boule de, disons, quoi, on peut voir ici, 1,5 cm de diamètre environ, une sorte de duvet en touffe. Et qui apparaissent de façon axillaire, c'est-à-dire à l'angle que la feuille forme avec la tige, donc les fleurs apparaissent de façon axillaire. Et, eh bien, ces fleurs vont un peu plus tard se développer pour donner les fruits. Alors, sur ce tronc, on voit, donc, la fleur, qui est là, que nous venons de décrire, qui apparaît en fait en grappe, on peut voir, et qui va donner un peu plus tard. Sur celui-là, ce n'est pas un nouveau fruit qu'on a, c'est un ancien fruit, donc les fruits persistent jusqu'à l'arrivée de nouveaux. Et donc, c'est sous forme de gousse, qui peut atteindre facilement 10 à 15 cm de long. Et on voit que, par endroit, c'est étranglé, là, cet amincissement, là, on dit que c'est étranglé. Et, en fait, lorsque le fruit est assez jeune, on voit qu'il y a une sorte de duvet, là. On dit que le fruit est pubescent, pubescent. Alors, ces fruits sont également utilisés à des multiples usages, bien sûr. Nous allons lister, à la fin de la vidéo, une série de mots que les phytothérapeutes vont combattre en utilisant différentes parties de cet arbre qu'est Acacia adansonni ou Acacia nilotica. Cet arbre, Acacia nilotica, est énormément utilisé pour faire, par exemple, de la réforestation. Dans les projets de réforestation, les rameaux sont utilisés comme des cure-dents par les populations locales. Donc, ces mêmes rameaux, parce qu'on y prête des vertus qui permettent de soigner pas mal de maux de ventre. Alors, l'écorce contient du tanin. L'écorce, on a vu de façon un peu plus rapprochée, mais on peut voir encore un gros plan là-dessus. L'écorce contient du tanin, cette écorce, du tronc, ou encore des tiges bien développées. Ça contient la substance qu'on appelle du tanin. Et la décoction est utilisée comme gargarisant contre les maux de bouche. Et on a dit aussi que la gomme est comestible. Mais en fait, il faut s'y aller aussi, cette gomme, qu'on voit ici, cette gomme, je ne sais pas si on peut faire un plan plus rapproché sur la gomme. Cette gomme est très, très soluble dans l'eau. Bon, la plante est très appréciée par les animaux. En ce qui concerne les noms, il faut dire que l'acacia nilotika ou l'acacia adansouni a plusieurs noms. Par exemple, au Burkina Faso, ils l'appellent perenenga. Et au Légula, que ce soit au Burkina Faso, au Mali ou en Côte d'Ivoire, ils l'appellent barana. Alors, toujours pour les noms locaux, au Sénégal par exemple, les peu l'appellent godi, ou encore gadé, ou gaudi. Et les serères, neb-neb. Le Wolof l'appellent neb-neb. Si on part côté, disons, Niger, en German, ils disent jeti. Et en Hausa, ils disent bagaroua. Bagaroua. Donc, il y a beaucoup d'autres noms. Si on continue à rechercher dans la littérature, on peut trouver d'autres noms dans d'autres langues locales. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501